Et bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopTof et aujourd'hui on se retrouve pour la sixième partie sur Let's Play de Bugs Bunny Lost in Time, voyage à travers le temps, sur PlayStation 1. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait commencé le dernier monde du jeu, la dimension X, on avait fait le niveau au travers de la planète X, je sais plus le nom du niveau, enfin bref. On a également fait le niveau des apparences sont parfois trompeuses dans les années 30, ainsi que le niveau de la corrida, qui se trouve également dans les années 30. Et aujourd'hui, on va continuer notre aventure en faisant les niveaux suivants. Alors tout d'abord, j'ai été aussi ramasser la carotte dorée qui me manquait dans le niveau des apparences sont parfois trompeuses. Et en refaisant ce niveau, j'ai réussi à avoir les 99 carottes normales, donc je suis venu chercher la carotte dorée, donc du niveau de temps des pirates. Alors maintenant que ça c'est fait, on va aller au niveau suivant, et pour l'instant on n'a qu'un seul niveau de disponible, c'est le niveau du Vortex, qui se trouve juste ici. Où là cette fois-ci, il y a juste 4 réveils à récupérer. Je vais monter encore un tout petit peu le mon son, voilà. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. D'extérieur, ceci est mon invention spéciale, la carotte astro-muthante expérimentale Z15. Mais on s'en fout ! Voilà, donc ce niveau c'est juste un combat de boss. Alors le but, pour ce boss, vous voyez que Marvin commence à me balancer des capsules. Mais ces capsules, il faut vite les récupérer car ce ne sont pas des capsules ordinaires. On va les balancer sur le vaisseau. Voilà, parce qu'en fait ce sont des Martiens qui sont dedans, voilà, tout simplement. Donc il faut vite les balancer, non pas dans le vide, mais sur son vaisseau. Pour essayer de le faire alourdir. Et ainsi qu'il tombe. Mais il faut faire vite aussi, parce que les Martiens ne vont pas rester non plus dans... Sur le vaisseau trop longtemps. De temps en temps, Marvin va essayer aussi de les faire repousser de son vaisseau. Mais trop tard, trop tard, trop tard, trop tard. J'adore le Martien qui est tombé dans le vide un peu tout seul, mais bon. Tiens. Allez, encore un. Et voilà. Salut. Un niveau très rapide. J'ai vraiment pas perdu de temps, hein, pour ce niveau. Et donc voilà ma récompense. Quatre réveils. Ce qui est très très bien. Ce qui nous rapproche un peu plus du présent. Voilà. Allez, quatre réveils sur quatre. Le vortex, niveau terminé. Parfait. On a vu qu'à repartir. Voilà, on est à peine à cinq minutes. On va s'arrêter là. Évidemment, je rigole. Loul. Qu'il est con. On a déjà fait un niveau, hein, déjà. Vous voyez ? Vous voyez, certains niveaux sont vraiment très longs et d'autres sont vraiment beaucoup plus courts. Ah, mais on n'a pas accès à d'autres niveaux. Ah, mince. Ah oui, alors là, je suis bien dans la merde. Parce que là, en fait, je m'attendais à accéder à un nouveau niveau. Mais il me dit que non. Il me dit non, je n'ai pas accès à d'autres niveaux. Oh. Ah, ça alors. Je n'ai pas accès à d'autres niveaux. Je n'ai pas accès à d'autres niveaux. Ah, d'accord. Alors, quel niveau on va faire, du coup ? Oh, là, là. Je n'ai pas accès à d'autres niveaux. Mais comment... Je n'ai pas accès à d'autres niveaux. Ah, alors là, ouais, je suis dans la merde, là. Non, non, mais t'es bon, t'es bon, t'es bon. On est tout de suite au niveau 2. Parce que là, j'ai une grosse question qui me trotte dans la tête, là. Qu'est-ce qui me manque comme rêve que je peux ramasser ? Tais-toi, toi. Non, c'était pas ici, d'ailleurs. Je me suis trompé de niveau. On va vérifier. Ouais, je me suis trompé de niveau. C'est pas ici. C'est au niveau 1, du coup. Oui. Ah non, parce qu'encore une fois, au niveau de la grande évasion, je n'ai pas le truc musical. Et dans le niveau qu'est-ce qu'on mange à midi, je n'ai pas le truc musical non plus. Donc comment je vais me débrouiller pour choper le reste, du coup ? Hein ? Attendez, comment je chope le reste ? Et au niveau de la carotte dorée, j'en suis à combien ? 150 ? Ouais, bah c'est ça. J'ai juste débloqué le niveau de la corrida, mais je n'ai rien débloqué de plus. Ah, là, il me manque un réveil, en fait. Mais le réveil, je vais l'obtenir où ? C'est ça, la question. Alors, peut-être qu'ici. Parce que là, il me manque deux. Ah, mais non ! Je sais quel niveau je peux faire, qu'il est con. Bah oui, c'est le niveau du trésor, là, que je dois faire dans le niveau des pirates. Bah oui, qu'il est con. Vas-y, quitte le niveau. C'est ça, le niveau qui me manque. Il me manque le niveau de la piste du trésor. C'est ça, le niveau qui me manque. Mais qu'il est con. Qu'il est bête. Non, 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 on ne se regarde pas. Merci. Voilà, comment perdre du temps, voilà. Mais oui, c'est ce niveau-là qui me manque, qu'il est bête. Ça, je me dis, mais merde, il me manque un niveau et je ne peux pas ramasser le reste. Qu'il me manque ? Eh oui, c'est ça qui me manque. Il me manque le niveau de la piste du trésor. En plus, ça tombe mal parce que j'en viens, en plus, de ce niveau. Qui est con. Voilà, la piste du trésor, c'est ce niveau-là que je peux faire. Mais encore une fois, c'est un niveau que je ne pourrais pas faire à 100%. Tu vas chercher ton trésor, Samy ? Alors, en plus, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la cinématique était aussi très importante. Vous allez voir pourquoi. Donc là, on est au repère de Samy. Donc là, vous voyez, il y a une porte ici qui est fermée. Donc je ne peux pas y accéder pour le moment. Et ici, il faut refaire la combinaison. Et il faut refaire exactement la même combinaison qu'il y avait dans la cinématique. C'est pour ça que la cinématique est très importante. Bien. Donc là, vous avez vu, peut-être qu'il y a deux chemins. Alors ici, il y a un réveil, mais ce réveil, pour l'instant, il est transparent. Et pour le rendre apparent, il faut faire les quatre... Les quatre... Les quatre parties de la rose des vents. Voilà, je vais y arriver. Alors oui, ici, il y a une torche. Par contre, lui, il va m'embêter. Dégage. Voilà, donc c'est simple. En fait, la torche, il faut juste la prendre, l'allumer ici. Et allumer la... La, la, la... Comment ? La torche qui se trouve un peu plus loin. Alors ça, je prends. Ça va m'être très utile. Bon, vous deux, couchez. Voilà, donc là, en activant cette barre, ça me permettra de nous faire un pont. Pour... Mais vous avez fini ! Vous me cassez les pieds, les scorpions, là. Dégagez. Non, mais... Ah oui, c'est vrai qu'il repoppe à l'infini, ces cons, là. Ça va, j'ai complètement zappé. Ah non, 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 non. Mais tape pas, toi. Quoi ? Mais qu'il est con, j'ai foutu tout dans le feu. Mais qu'il est débile. Oh, mais... T'as fini ! Mais vous avez fini ! Non, non, pas fait, va ! Vas-y, pose-moi ça, là. Voilà. Et lui... Le scorpion qui va encore me gêner. Mais couchez ! Ah, vous me gonflez les scorpions, là. Ok, je vais crever, voilà. Ok, je suis mort. Bon. On recommence. Putain, mais qu'il est con. Je peux même pas se débarrasser des scorpions, quoi. Bon, la barre est toujours active, ça c'est bien. Et en plus, mes caisses sont toujours au bon endroit, donc c'est parfait. Voilà, tu me prends cette torche. Tu m'allumes ça. Voilà. Et ensuite, tu montes là-bas. Mais je crois qu'en fait, j'avais même pas besoin... Voilà, j'avais même pas besoin des caisses, en fait. Ça sert à que dalle, ce que je fais. Hashtag grosse perte de temps. Alors maintenant que c'est fait, on va aller au nord. On va faire les choses dans l'eau. Alors là, ici, il y a la torche. Chien ! Alors par contre, je crois qu'il est un peu proche du... Il fallait pas assez au bord de la plateforme. Vas-y, allume. Ok, très bien. Alors, Mister Pirate, il est où ? Il est toujours assommé. On va, voilà, sauter sur lui. Impeccable. Ok, la lettre N, c'est bon. Alors ici, nous, on a la barre... Voilà, qui va nous servir à faire la deuxième plateforme pour le E. Pour l'Est. Et d'ailleurs, l'Est, on va y aller de suite. Alors, pour l'Est. Alors, la barre, on va la prendre. On va également la placer. Vous allez voir qu'elle sera aussi très utile. Par contre, il faut que je la mette où ? Oui, ici. Ici. Voilà, car celle-ci va me permettre d'ouvrir la porte qui se trouve au début du niveau. Alors là, par contre, il me faut la torche qui se trouve là. Allez, très bien. Ok. Maintenant que j'ai ça, je n'ai plus qu'à allumer la torche ici. Bon, les scorpions, on va les laisser tranquilles. Hop. Voilà, l'E est activé. Il n'y a plus qu'à allumer le S. Alors, le problème pour le S, parce que là, on a un gros souci. C'est que pour le S, ça se passe ici même. Enfin, quoi que non, je dis gros souci, mais non. Pas du tout. Je peux la prendre, voilà, torche, Bugs. Merci. Voilà. Et maintenant que les quatre parties de la roisse des vents sont allumées, eh bien, le réveil va devenir visible. Voilà, impeccable. Bon, quant à toi, je suis là, hein. Alors, par contre, je ne sais plus s'il me donne quelque chose, oui. Non, mais je suis là, hein. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce con ? Je suis là, hein. Il me semble qu'on peut le cramer. T'es juste là pour m'emmerder, ou... Ou est-ce que je peux l'essouffler ? Non, je ne peux pas l'essouffler, hein. Non, 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 il est juste là pour m'embêter, lui. C'est tout. Et voilà notre premier réveil. Très bien. Il était temps, j'ai envie de dire, il était temps. Alors, maintenant que ça, c'est fait, on va revenir en arrière. Voilà, on va aller ici. Oui, oui, je suis toujours là, mon gars, hein. Alors, on va rentrer dans le terrier. On va passer ici. Voilà, on a une porte. Mais voilà pourquoi je ne peux pas finir le niveau à 100%. Voilà, car il me faut une formule magique pour ouvrir la porte. Mais la formule magique, je ne la connais pas. Dégage. Alors, pour lui, deux techniques. Si on le touche avant qu'il sorte du coffre, comme je l'ai fait, soit on attend qu'il sorte du coffre et on le tape normalement. Alors, ici, on a salaud, on a un pirate. Voilà, il faut juste péter les caisses. C'est pas dur du tout. Ici, le scorpion, tu dégages. Ça brûle. Voilà, donc là, en fait, ça a activé. Olé. Dégage, toi. Va tant. Le body scorpion. Voilà, là-bas, il m'a servi à créer une deuxième plateforme, juste ici. Évidemment, il faut que je me foire. Loul. Alors, ici, c'est ça. On a un autre pirate, juste là. Donc là, on va juste attendre qu'il rentre à nouveau dans son coffre. Putain ! Mais tu les cons ! Oh, mais t'es sérieux ? Qu'est-ce que tu me veux, toi ? Non, mais... Il suffit, oui. Non, mais c'est pas un niveau qui est dur en plus. C'est ça qui m'énerve. Il est pas dur comme niveau. Sérieux. Mais non, mais... Caméra, merci. Alors, qu'est-ce que tu me veux, toi ? Retourne dans ton coffre de brin, là. Voilà ! Non, mais... Allez, en plus, il nous donne carrément un réveil, ce qui est bien. Alors, ici, on a quoi ? Ouais, on a encore un pirate. Voilà, qui va nous donner encore une barre. Barre qui va être utile, ici, pour ouvrir la porte qui se trouve là. Voilà, on a... Alors, toi... Voilà, dégage ! Alors, la barre, ici... À quoi elle sert ? Oui ! La barre, elle sert à créer... Enfin, faire apparaître, en tout cas, une plateforme, ici. Voilà, et là, ici, on a une barre. Voilà, cette barre, on peut l'utiliser plusieurs fois, et il sert juste, en fait, à faire bouger les yeux de Sam le pirate. Mais, pas qu'à ça ! Vous allez voir pourquoi. Puisque la direction de là où Sam regarde est très importante. Alors, toi, t'as accouché. Puisqu'en revenant ici... Enfin, vous voyez, ici, que le rocher est à nouveau à sa place. Et en refaisant la combinaison... Eh bien, vous avez compris... Voilà, le rocher va de l'autre côté. Donc, en fait, la direction où là, Sam regarde, c'est là où le chemin va s'ouvrir, tout simplement. Voilà, et là, on a un nouveau réveil qui nous attend. Ouais, bon, ça va, j'ai deux points de vie. Voilà, on peut y aller... Comme ça. Voilà, ça va beaucoup plus vite. Et là, on a accès à la fin du niveau. Parfait. Voilà, un niveau qui n'est pas si long que ça, quand on le connaît bien. Même si là, j'ai beaucoup joué au con, mais c'est pas grave. Mais on y reviendra, évidemment, dans ce niveau, quand on aura le tout. Voilà, et là, on peut accéder à ce niveau. Ce n'est pas sorcier. Laissez-moi sauvegarder votre position. Euh, non, non, pas de sauvegarde. Alors, par contre, je ne sais plus ce que c'est que ce niveau de... Ce n'est pas sorcier. Euh... J'ai un doux. Je ne sais plus si c'est un niveau long ou un niveau assez court. On va aller vérifier. Niveau du maninage. Non, je crois que c'est un niveau qui est court, je crois, si j'ai bonne mémoire. Enfin, dès que je vais m'en... Ouais, c'est ça. C'est un niveau qui est plutôt court. Mais du cam, jaja. Alors, ce niveau. Obtenez 10 de ces objets pour recevoir un symbole de pendule. Voilà, donc en plus, il y a le truc de caisse acmée. Donc, le principe. Voilà, c'est ici. Donc, en fait, c'est une course contre la montre, tout simplement. Il faut absolument que je le fasse vite. Ah, il est saleté. Alors, je ne sais plus qu'est-ce qui se passe si jamais on n'est plus à temps, mais... Voilà. Mais il faut faire attention. Parce qu'en fait, il y a tout qui s'écroule. Aïe. Et évidemment, oui, il faut arriver à avoir la fin du chrono, sinon c'est perdu. Alors, première carotte dorée ici. Première caisse acmée là. Je reprends ça, c'est-à-dire que la sorcière est en train de détruire le pont. Hop. Aïe. Putain, mais si je me fais écraser à chaque fois. Ok, deuxième caisse acmée. Et on essaie encore une minute du temps. Ok, troisième caisse acmée. Et on arrive à la deuxième partie du niveau. Allez, rebelote. On se dépêche, on se dépêche. La carotte dorée là, on ne l'oublie pas. Voilà. Ok, quatrième caisse acmée. Mais elle va se calmer la sorcière là. Olé. Donc ici, attention à cette minuphare, voilà. Enfin, qui, voilà, c'est une minuphare, on peut dire ça comme ça, qui coule. Aïe. Du calme. Ok. Cinquième caisse acmée. Et on est parti pour la suite du niveau, la troisième partie. Avec un petit temps de chargement. Sur la route du moulin. Alors, jolie course la minuphare, on sort une autre. Récupère encore des symboles plus trois rouges pour gagner du temps. Et n'oublie pas qu'à ce que c'est qu'il y a, il y a un réveil en jeu. Mais je crois que je suis parti un peu trop vite, mais c'est pas grave. Voilà, parce qu'en fait, il faut monter sur le rondin pour choper les carottes dorées. Ok. Par contre, avant ça, on va quand même récupérer la caisse acmée qui se trouve juste là. Parce qu'il nous en fait six. Allez, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. Oh là, alors vous les... Voilà, les chevaliers, on les laisse passer. Oh putain, trop court. J'étais trop court. Pas bien ça. C'est pas bien ça, c'est pas bien. Olé. Esquive. J'ai vu que j'allais être encore trop court, mais non, c'est bon. Ok, septième caisse acmée, plus que trois. Et là, on arrive à la dernière partie. Cette espèce de ferme, là. Là, attention, voilà, ça tombe. Par contre, si tu peux choper les chronos, là, ça m'arrangerait. Là, attention, on parle du moulin, hein, pas se faire prendre. Là, on en est où, niveau carottes dorées ? Ouais, il en reste une. Ok. Si l'on semblait... Putain, mais... Empêche-toi ! Le temps mécompté ! Ok, de neuf. Et je sais parfaitement où est la dernière, elle est à la fin. Récupère-moi ça, voilà, huit. Et là, on arrive ici avec la dernière caisse acmée qui se trouve là. Mon réveil. Et la nouvelle apparition de Merlin qui se trouve juste ici. Voilà, et c'est comme ça, maintenant, qu'on va pouvoir faire les niveaux, pour les niveaux musicaux. Enfin, les niveaux où j'ai besoin du pouvoir musical. Fantastique ! Absolument parfait ! Vous avez terminé ce niveau. Ouais, alors là, je ne débloque rien de plus. Merci, Nelly. Alors, voilà, je me dépêche, parce que j'ai peut-être le temps, vite fait, de faire le niveau de la grande évasion à 100%. On va essayer de le faire à la va-vite. Même si ça va être très compliqué, mais on va essayer quand même de le faire rapidement. Allez, j'ai moins de 5 minutes pour essayer de le faire. Mais je crois qu'il ne me restait plus grand-chose à faire, en plus, au niveau de la grande évasion. Il est manqué juste une carotte dorée de réveil. Ce qui, normalement, va être très rapide. Je pense. Obtenez 5 de ces objets pour recevoir un symbole de pendule. Je suis au courant. Merci, Merlin. Voilà, donc on se dépêche. Allez, hop, et d'une. Plus que 4. Alors, si vraiment, je n'ai pas le temps de finir, tant pis, on finira la prochaine fois. Si je me dépêche, normalement, ça peut le faire. Alors, premier étage. Alors, ici, on a quoi déjà ? Oui, donc on a ça, voilà. Ouais, on a ça à pousser. Parce que ça, ça va nous amener à la deuxième caisse à clé qui se trouve là. Voilà, ce qui fait qu'on est à 2. Ensuite, la troisième, elle se trouve juste là. On va activer le checkpoint. Putain, t'es parti où ? Oui, alors c'est vrai que Bugs n'est pas très maniable quand il fait son saut. Allez, là, ici, ici. Voilà. Ok, de 3. Plus que 2. Donc là, on va monter ici à l'étage supérieur grâce au lit. Ça évitera un temps de chargement à la con, là. Évidemment, il faut... Ok, complètement foiré. Oh lolo. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais il fait le con, voilà. Il fait l'andouille. Voilà, c'est bon. Ok, quatrième caisse à clé. Par contre, là, je suis bien dans la merde parce que je crois que le machin ne repoppe pas. C'est ça ? Loul. la cinquième j'aurai pas tant d'aller la chercher putain qu'il est con on va plus s'il fait que de retomber bon bah écoutez je pense qu'on va plutôt s'arrêter là parce que là je n'ai vraiment plus de temps donc tant pis on fera ce niveau de la grande évasion la prochaine fois je n'ai pas le choix vas-y on sauvegarde ici hop et puis on va s'arrêter parce qu'il me reste une caisse acmé à choper qui se trouve au 3ème étage et le 2ème réveil qui se trouve au 2ème étage mais j'aurai pas le temps d'aller chercher tout ça allez on s'arrête là donc c'était top top pour cette 6ème partie sur la let's play de Bugs Bunny Lost in Time au voyage à travers le temps j'espère que cet épisode vous aura plu et dans l'épisode suivant et bien on enchaînera donc on finira ce niveau de la grande évasion à 100% et normalement si je me trompe pas c'est ça on passera les 70 réveils donc on aura normalement droit et accès au niveau suivant et en attendant bah moi je vous dis à la prochaine tout le monde après Mix 54 mix啷 guère mix 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 Sous-titrage ST' 501